Coucou les amis, comment ça va ? Coucou Gianni. Ah bah écoute, ça va super chaudement, donc on va pas passer des années dehors. On va vite vite rentrer à la clim, parce que ça fait du bien quand même. Ok, génial ta clim. Alors on fait quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va retravailler un plat typique italien, qu'on mange surtout sur les plages, les terrasses, l'été. Ça s'appelle le vitello tonato. Ah ouais, vitello tonato, on le connaît. C'est un assemblage de veau et de thon, c'est un terre-mer. Les Italiens le font, on mange ça froid. C'est typique d'ici de la ligure. Alors à Nice, on peut le trouver, mais c'est pas... Bon, tu nous avais prévu un petit accord de mes vins avec ça ? Ouais, on va trouver. Ouais, je pense. Automatiquement. Allez, on va au frais ? Allez, on y va, parce que là, il fait une chaleur. Let's go. Ah ouais, la fraîcheur. Ah, t'as vu, on est bien là. Ah là, elle fonctionne à mort ta clim. La chance de ce restaurant, c'est qu'en fait, comme la cuisine est ouverte sur la salle, on profite aussi en même temps de la clim. Ah ouais, 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 sans aucune chaleur qui provient de la cuisine. C'est exceptionnel. Ah, c'est un confort. Donc, alors, pour revenir à notre recette, le vitelotonato. Donc, la base, c'est en gros un rôti de veau, coupé et froid, étalé sur une assiette, une petite sauce au thon posée par-dessus, des petites câpres, basta. OK. Donc, moi, on va le réinterpréter un peu différemment. Il faut que tu es dans le produit déjà, la base, surtout sur un plat comme ça. Donc là, on est sur un quasi de veau français et du thon du pays. Alors, l'idée, c'est en fait, retrouver la tranche fine de veau, du vitelotonato, et de chemiser un petit moule comme ça, un petit cercle. Ce qui fait qu'après, ça va emprisonner. C'est super mignon. Tu l'as émincée presque façon rose bif, très frais, mais de veau. C'est comme un carpaccio, mais de veau cuit. Ah, c'est très, très, très délicat. Et voilà. Il faut que, en fait, ça chemise tout le moule. Petit détail. Là, vous êtes quand même dans un endroit où, normalement, le client ne le voit pas. Je tiens à préciser. Donc là, j'ai fait un petit tartare de veau. Voilà. Donc, le veau taillé au couteau avec du persil, des agrumes confits, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc ça, ça va venir dans le moule. Voilà, on tasse bien. Là, vous avez à peu près l'équivalent d'environ 100 grammes de veau cru. Voilà, à peu près. Donc là, l'idée maintenant, c'est de recouvrir pour que ça enferme, en fait, le tartare de veau. Et que ce soit une surprise, que le client ne s'attende pas à trouver un tartare de veau. Visuellement, quand il va voir arriver le plat, il ne va pas savoir à quoi s'attendre. On est d'accord ? On est d'accord, oui. Voilà. Là, on est bien. Donc là, on a emprisonné le veau. Premier état. Dans un premier temps, on prend ça, on le met là. Donc, comme je vous ai dit, le thon, petit morceau du filet de thon. Donc, on fait une escalope, à peu près comme ça. L'épaisseur, il faut un peu de mâche quand même. Voilà. Là, on vient là. Donc ça, c'est les deux ingrédients. Le veau, le thon. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire déjà à l'avance. Garder au frigo. On gagne un peu de temps, un peu de stress. Au moment où les invités arrivent, on sort du frigo. Clac. Et là, on est bien. Donc là, c'est la petite sauce qui va accompagner ce joli plat. C'est quoi cette sauce ? C'est une crème d'anchois. Ah, c'est une de ses spécialités, ça ? Oui. Ça amène la mer. La force, la mer, c'est incroyable, je trouve. Alors, donc là, Gianni, viens voir, approche-toi. Oui, je suis là. Donc, comme j'ai dit, quand l'eau bout, automatiquement, on met les pâtes. Oui, c'est vrai. Donc là, ce sont des petites pâtes que je fais, moi, des petites farfalles. C'est fait maison, ça ? C'est sculpté maison. Oui, bien sûr. C'est magnifique, on dirait le légume. C'est fait maison, c'est fait maison. Ok, super. Donc, farfalle veut dire papillon en italien. C'est pour ça que ça ressemble un peu à une aile de papillon. Ok. Donc là, on est sur de la pâte fraîche, donc ça va très vite, la cuisson. Je remue toujours un petit peu parce que sinon, les pâtes, quand on les met dans l'eau, elles ont tendance un peu à coller, à se coller entre elles. Surtout au début, il paraît qu'il faut toujours mettre un bon coup de cuillère. Au début, après, il n'y a plus besoin, mais au début, ouais. Et puis, évidemment, je pense qu'on peut revenir sur ce truc énorme de mettre de l'huile dans l'eau. C'est une vaste plaisanterie. C'est pareil, c'est très français. Ah oui, non, mais alors ça, c'est... Mais en même temps... Désolé pour ceux pour qui c'est un acte presque fondamental. C'est quelque chose qui nous sert. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous donner une explication technique. Ça vaut le coup, non ? Oui, ça vaut le coup. C'est toujours intéressant. L'huile est plus légère que l'eau. Donc, l'huile reste à la surface, mais les pâtes sont plus lourdes que l'eau. Donc, les pâtes tombent au fond. Donc, en fait, si vous voulez, les pâtes ne voient jamais l'huile, en fait. Donc, le fait de mettre de l'huile dans l'eau, ne fait que les pâtes ne collent pas entre elles. Mais psychologiquement, ça décolle. Non, mais en fait, ça ne sert absolument à rien de mettre de l'huile dans l'eau. Merci, maître Chenvo. C'est vrai qu'il y a quelques années, cette tendance à toujours mettre de l'huile dans l'eau pour fuir les pâtes. C'est quelque chose qui ne sert à rien, absolument à rien. Bon, là, automatiquement, vu que ce n'est pas le service, on fait ça entre le service. Bien sûr. Le fourneau n'est pas allumé, donc je réchauffe ma... Comme j'ai allumé le grill, ça va être pour griller le thon. J'en profite pour faire réchauffer ma sauce avec. Deux minutes, les pâtes sont cuites. Voilà. C'est beau, ça, hein ? Et puis, elles n'ont pas perdu leur couleur. Ah, non, non. Elles sont toujours aussi saturées de vert. Ah, oui, oui. C'est des pâtes, des farfalles que j'ai colorées au jus de persil. À la pulpe de persil. Ah, parce que donc, ce n'est pas la farfalle, la pâte mélangée complètement avec le végétal, tu colores en quelque sorte. Ah, tu colores la pâte, en fait. Avec un concentré de persil. Oui, j'ai fait cuire du persil dans l'eau et après, je l'ai mixé. Moi, je ne pensais pas que ça pouvait, à ce point-là, colorer. Ah, oui, oui. Le jus de betterave, ça te fait des pâtes d'une couleur incroyable. Ah, superbe. Un violet. Comme on fait avec la sèche aussi. Oui, à l'encre de sèche, ça fait des pâtes noires. Enfin, on peut s'amuser sur plein de choses. Alors là, un petit conseil, quand votre sauce, elle est un peu épaisse, vous la détendez avec un petit peu de bouillon de légumes, bouillon de volaille. Voilà. Donc là, la recette, elle avance. On a cuit les pâtes, on a la sauce qui est en train de réchauffer gentiment. Le grill, il va être à point pour saisir le thon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu d'huile d'olive sur le thon pour le griller. Un petit peu de mon mélange, un petit peu de mon mélange d'épices, un petit secret. Ah, je ne vous donnerai pas la recette. Non, 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 non. Ça, c'est fait maison, ça. Ah, ça, c'est mon mélange que je fais moi, effectivement. C'est un mélange de plein d'épices et d'herbes qui marchent très bien, aussi bien sur la viande que sur le poisson. Et en plus de ça, les gens qui connaissent bien l'atelier, les clients, les amis, tout ça, ils disent que ça donne un goût que tu ne retrouves pas ailleurs. Donc, c'est un goût identitaire à l'atelier, en fait. Voilà. Donc là, on a mis l'huile d'olive, un peu le mélange d'épices. On va mettre une petite sucrine, une petite carte de sucrine qu'on va griller aussi. Donc là, la sauce, elle est chaude. Là, on met la sucrine à griller. La sauce, qu'est-ce que c'est la sauce vitelotonato ? C'est une mayonnaise avec du thon en boîte et des condiments. Carre, canchon, oignon, persil, voilà. D'accord ? Donc ça, c'est la sauce vitelotonato. Donc, moi, ce que je préconise, c'est d'en mettre un peu dessus, comme ça. Pas trop. On est dans la finesse, on n'est pas dans le... Voilà. Il faut que ce soit cohérent aussi avec la portion de veau que vous mettez. On ne peut pas mettre... Si vous mettez une tonne de sauce par rapport à la portion de la viande, ça ne va pas. Si vous n'en mettez pas assez, ça ne va pas non plus. Il faut que ce soit équilibré. Et donc là, on a les petits caprons. Parce que ça, ça peut faire un plat à part entière, si on accompagne d'une salade. Des petits caprons à que... Oui, ça, surtout, il faudra peut-être la faire en version plat. Enfin, en version où vous ne mangez que ça, il faudra peut-être un peu plus copieux. Parce que ça risque de faire un peu léger. Voilà. Donc là, on a les petits capres. Parfait. Parfait. Presque parfait. C'est toujours le coup du démoulage en direct. Et regarde, regarde, regarde. Voilà, là, c'est beau. C'est beau. Donc là, regardez, on a un joli grillé comme ça. Ça amène un goût différent et on garde quand même le croquant de la salade. On prend le thon et on le pose sur le grill. Là, vous posez le thon dessus, ça sera marqué. La coloration sera uniforme partout. Alors qu'un grill, ça va vous marquer le produit. Donc là, la salade, moi, je l'enlève. Là, on prend, on fait un quart de tour pour avoir un quadrillage CAP. Un conseil pour la cuisson du thon, les amis. 30 secondes, ça se mange bleu. C'est un peu comme les poupes et tout ça. Ah, calamar, poupes, brevet, tout ça. Mais alors le thon, le thon, c'est que vous le faites trop cuire. Regardez, regardez le quadrillage CAP. Oui, je lis les trois lettres. Tu sais, les gens, ils vont chercher. Voilà. Certificat d'aptitude professionnelle. C'est pour ceux qui ne savaient pas ce que ça voulait dire. Bon, ne cherchez pas, ce n'est pas marqué dessus pour de vrai. Je rigole. Donc là, hop, et là, la cuisson, elle va être… Oh, ça, c'est un truc à suivre à la culotte, ça, vraiment. Il faut le tourner dans tous ces petits sens. Ah, là, il faut être devant, il faut rester devant. Tu tournes même sur les flancs. Hop, non, non, je ne le mets pas. Voilà, ça suffit. Donc là, on a un joli pavé de thon. Donc ce qu'on va faire pour la dégustation, on va tailler en tranches. On n'est pas des sauvages quand même. On fait dans la finesse. Et là, regardez la cuisson. Voilà, ça, c'est une cuisson parfaite. On pourrait dire que c'est une cuisson bleue, comme une pièce de bœuf. Ça marche. Hop, là, on vient poser le thon dessus en décalant légèrement les tranches pour qu'on puisse voir un peu quand même, voilà. Rien que ça dans l'assiette, déjà, sans l'accompagnement, on a une petite œuvre d'art en construction. Quelques petites cébettes, comme ça. Petites sommettes, petites feuilles de basilic. Vous prenez de la fraîcheur et un peu de végétal. Et puis ça fait joli quand même. Voilà. Et puis on va amener quelque chose qui est logiquement, qui n'est pas dans la recette, mais moi, j'avais envie de le mettre. C'est une petite tranche de koumkouat, tu vois. La brunoise d'agrumes, je l'ai mise dans le tartare de veau. Ah, OK. Donc, comme je vous avais déjà expliqué, les pâtes toujours dans un beurre monté. Bouillon de volaille, bouillon de légumes, c'est pour les végétariens, avec un peu de beurre. On peut mettre des herbes fraîches, un peu de marjolaine, tout ça. Donc, voilà. On vient prendre, on met ça comme ça. Petite farfalle à la maison. Tac. On prend un petit peu de bouillon, un peu de gourmandise. Tac. On vient rajouter un petit peu de parmesan râpée, un petit peu d'huile d'herbe, pas trop. Ah, ton huile d'herbe, la fameuse. Et là, on en met un petit peu ici aussi, toi. Ah oui. Voilà. Donc ça, cette huile d'herbe, c'est un mélange ? Tu mets quoi dedans ? Basilique, persil ? Basilique, estragon, persil, ciboulette, coriandre, estragon. Voilà, on mixissera avec de l'huile d'olive, pardon. Et c'est terminé. D'accord. Un petit tour de mon apport. Ton petit mélange, je l'avais oublié. Alors ça, voilà, ça, j'aime bien, moi. Ça, c'est très joli, le croquant. J'aime bien rajouter ça, ça amène du croquant. Oui, oui. Et la petite feuille de salade ? Eh oui. On va l'oublier quand même. On n'a pas fait pour rien, celle-là. Donc on va la mettre comme ça. Voilà, comme ça, juste comme ça. Ça marche. Je donne un peu de... Eh bien, écoutez, je crois que le dressage est terminé. Il reste à passer déjà au choix du vin. Ouais. Et après, à la dégustation. T'as vu d'où ça ? Regardez, les amis. Elle ne va pas mourir de soif. Alors, bon, j'ai fait une petite sélection des macérations italiennes que j'ai là. On va se pencher un petit peu sur la carte des vins. On va rigoler un peu cinq minutes. Alors, là, on est sur... Les amis, c'est lunettes, les amis. Ah oui, parce que bon, là, on est sur l'acchino. L'acchino, c'est mantonicose, c'est pâche. Montonicose, on est sur un 2014. Là, on est dans le sud de l'Italie. Donc, ça prend le soleil, la chaleur. Donc, peut-être, ça va être un petit peu... Peut-être un peu riche, un peu riche. Sinon, on a le cremizio de Aldo Viola, la cuvée cremizio. Le cépage qui s'appelle le catarato, 2018. Là, on est sur 2014. 2018, donc là, belle complexité. Et ça, vraiment, c'est des... Quand vous voyez ça sur une carte des vins, allez-y, les yeux fermés, aucun risque. Aucun risque. Donc, je mets une option là-dessus, quand même, hein, quand même. Ensuite, Daniel Portinari. Non, on remonte, là, on était un peu dans le sud. Sicile et Pouille. Donc, là, on remonte. Là, on est sur Venise. Et là, on est sur l'Eligure. La Torre Bianco, c'est quelque chose qu'on connaît. Ouais, la Torre Bianco, 2016. Voilà, donc... C'est bien équilibré, c'est assez fluide. Ouais, c'est joli, ça, hein. C'est joli. L'été, comme ça, avec un peu de chaleur. On est sur du Trebbiano et du Grechetto. Deux cépages, d'assemblage de deux cépages. Et puis, Garganega. Eh bien, Garganega, on est sur... Je relis mes petites fiches, hein, excusez-moi. Oui, parce qu'il y a en plus Portinari, mais Garganega, moi, je ne me rappelle pas qu'on ait vu. Donc, en fait, Garganega, c'est le cépage. Ah, OK. C'est le cépage. Le vigneron s'appelle Daniel Portinari. Donc, c'est un peu autochtone, hein, c'est... Ah, ben oui, c'est que des... Ah, ben oui, c'est que des cépages. Donc, là, on est sur 2018. La petite production. Peut-être, alors, oui, oui, c'est pas des grosses productions, hein, ça, c'est... Voilà. Donc, j'hésite. J'hésite entre la torré bianco, parce que je pense que ça, c'est peut-être, par rapport au profil du plat, un peu léger, peut-être. OK. Parce que c'est une macération très légère, très légère, 4-5 jours, je pense. Un apéritif. Voilà, c'est vraiment... Ça, c'est pour ceux qui... Pour découvrir les vins de macération, ça, c'est parfait. Mais ça va être pas assez complexe par rapport au plat. Voilà, donc, j'hésite entre la torré bianco ou Crimizio. Bon, alors, si on disait 3, 2, 1... Bon, ça, ça, déjà, voilà, il reste ça et ça sur le podium. Un, un demi, un quart... Ah, je pense que... Ah, et Aldo Viola, hein, je suis désolé, hein, mais... Il a gagné, il a gagné, il a gagné, et le gars, il est champion. Dans le vin, on le sait que ça coûte énormément. Ah oui, garde à vous. Alors, voici, donc, le Vitello Tonato revivité. Avec... Magnifique. Tu vois, on va le mettre, les gens vont bien le voir, là. On est vrai ? C'est parti, hein. Et hop, on vient verser un petit peu de frime dans le choix. Et voilà, pas plus. Ah, c'est beau. Voilà, voilà, et là, on va y mettre une cuillère pour les pâtes pour faciliter la dégustation. Et voilà, superbe. Alors, dégustation. Dégustation ? Ouais. Est-ce qu'on ne goûterait pas d'abord le vin pour ce qu'on a ? Ouais, ça va nous faire un peu la bouche, parce qu'on a quand même beaucoup parlé. Ça va bien. On a bien bossé. Donc, regarde, tu vois, une jolie couleur. Ah ouais, mais là, il a nos couleurs... Parce que de l'orange confite, en fait, on n'est pas sur des vins orange peps, quoi. Au nez, c'est très familier, par contre, c'est des choses qu'on aime bien, ça. On a vraiment la grume, je trouve, la grume, il est là. C'est super bon. C'est magnifique. Mais nous, on aime ça en plus. Attention, là, c'est pointu. Non, c'est pointu, c'est pointu parce que c'est complexe. C'est complexe, mais par contre, ne vous fiez pas forcément à la couleur, qui peut peut-être vous faire peur, parce que la couleur est très prononcée, mais par contre, on est quand même sur une finesse, une élégance dans le vin, qui est incroyable. Les amers sont très fondus, il n'y a pas d'amertume. Le vin, il n'est pas sec, il n'est pas... Ah oui, c'est superbe, ça, ça va être super. Le gras, je vois, les pâtes, le parmesan. Avec ça, c'est ça, je mangerai des noix et je mangerai des fromages italiens déjà, des pâtes dures. C'est beau. Arrête, ça va faire du vin en Italie aussi, à part en France. C'est clair. Il faut y aller maintenant. Ouh là là. Il faut y aller. Je suis ému déjà, tu vois. Il faut y aller. Je te resserre un peu. Je ne sais pas que tu sois à sec. Là, maintenant, c'est le sérieux. Là, on passe aux choses sérieuses. Là, donc... Bon, Aldo Viola, toute la cave. Vous avez une belle cave déjà ici. Vous en avez pas mal dans ta cave. Ah oui, j'en ai pas mal. J'ai les blancs, les rouges, les macérations. Ça fait 6 ans que tu es bossé. Ah oui, oui. Alors, regarde, tu vois. Et là. Et là, tu ouvres. Et là, tu as le tartare. Et là, tu découvres la garniture. Voilà. Enfin, ce n'est pas la garniture, tu découvres la farce. La farce à l'intérieur. Comme une farce. Tu ne te sens pas obligé, Djangui. Ah non, non, c'est un peu ce sujet. C'est le domaine. Jamais je laisse un pote dans la merde. Ils ne te sens surtout pas obligé. Ah, si tu savais. J'ai des amitiés de 30 ans. Ils sont tous en amie. Ils ne te sens surtout pas obligé. Alors, tu vois, à chaque fois, on ne mange pas tout le temps. Mais là, 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 ça met en appétit. Ça salive, l'avance. Alors, moi, tu sais, le veau, comme ça, coupé un peu. Il n'y a pas de chaud, presque. Finesse. C'est bon, ça marche bien. La pâte. La pâte. La pasta. C'est une pasta verte, radioactive. Maintenant, la cormée. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, catarato, il ne faut pas oublier ce cépage. Cépage catarato. Tu en parles très souvent. On a beaucoup appris avec toi, avec les amis. Là, c'est vraiment, là, c'est marqué, quand même. Mais c'est génial, parce que du coup, ça rappelle l'agrume qu'il y a dans le tartare de veau. Et je trouve que ça matche bien, en fait. Merci, notre ami, Vahit, qui est là. Oui. Regarde, Vahit, tu as vu, à l'intérieur, ce qui reste. C'est vraiment le cœur. Et alors, c'est fou, quoi. C'est rivelé, oui. Alors, on va vous laisser, de manière à servir un verre à notre assistant, cameraman de fortune. Et puis, oh, j'ai senti la petite brunoise. Ah, l'orange. Ah non, c'est l'orange. L'orange, oui. Mais en fait, il y a un mélange d'orange et de citron. Mais l'orange est un peu plus marquée. Et en fait, on retrouve l'orange amère, l'orange confit. Même pas amère, confit, dans le vin. Et finalement, l'accord, il est top. C'est génial. Bravo. Bravo, Stéphane. Là, c'est l'éclat. Parce que découvrir des plats, on voulait être un petit peu innovant en été, ne pas sortir toujours des salades et tout. C'est histoire de retravailler un peu des plats typiques, on va dire, d'ici. Pas vraiment à l'Italie, ici, mais bon. C'est un vrai plat d'été. C'est un vrai plat d'été que j'ai fait un peu plus travailler, un peu plus gastro, quoi. Plus recherché dans les textures et saveurs, voilà. Donc ça, ce plat-là, il va être à la carte tout l'été ? Ah oui. Oui, parce que tu ne l'avais pas avant. Non. Tu viens de l'innover. En fait, j'essaye tous les étés de faire un... L'été dernier, je faisais tartare de veau, terre et mer. Mais là, ça reste aussi un terre et mer, c'était du thon. Là, l'année dernière, c'était avec des crevettes sauvages. Crevettes et thon avec ravioli d'artichaut confit, épisque de cristassé réglissé. C'était une bombe à tonnerie. Ça, c'était bon. Et là, cette année, je me suis dit... Je me suis dit quand même, il faut que je le retravaille d'une façon. Voilà, un peu plus recherché. Et voilà le résultat. C'est magnifique. Je vais terminer sur une bouchée originale parce que j'ai oublié une chose. C'est comme dans ton montage tout à l'heure. J'ai oublié de mettre la petite salade. Ah, la sucre grillée. Donc, la principale. Et là, tu vas avoir le petit croquant, le croquant et le... Il t'en restera à Vahic après, t'inquiète pas. Le croquant et le grillé de la salade. Regarde, elle est entière. On l'avait bien oublié. Hein ? On l'avait bien oublié. Et en fait, tu redécouvres la salade. Plutôt que mettre ses salades comme... Moi, il y a un truc qui dit... Je dois pousser un coup de gueule. Je peux pousser un coup de gueule. Vas-y. Je peux pousser un coup de gueule. C'est ben non. Amis restaurateurs. Je tiens à vous dire que je ne supporte plus les gens qui mettent de la salade dans les assiettes qui n'est pas assaisonnée. Arrêtez de mettre de la salade pas assaisonnée. On n'est pas des lapins. Il y a des gens... J'en ai marre d'avoir de la salade pas assaisonnée. Il y a des gens qui méritent cher. Vous êtes en restaurant. On est en restaurant. On doit assaisonner les produits. On doit les travailler. Sinon, on peut... Qu'être restaurateur. Maitre cuisine. Artisan. Artisan. Voilà. Non, mais c'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. Voilà, petit coup de gueule de la semaine. Allez. Allez, on trinque à ça. Ça s'appelle l'atelier. C'est juste là. Voilà. Et c'est ouvert. À la gôte, mes amis. Tout l'été, sauf une petite semaine début août. Voilà. Début août, tu fais quoi ? 28 juillet 9 août, 7 août, 20 août ? Ouais, 28 juillet 9 août. Une semaine pleine. Il n'y aura pas de mardi à lundi. Voilà, voilà. Je réouvre le 9. Le mardi 9, je crois. Bon, la cave sera toujours fraîche. Ah, toujours. Les frigos sont... Il n'y a pas de panne d'électricité. L'Ukraine n'a pas eu raison de toi ? Pas encore, pas encore. Calme-toi, calme-toi. Bon, moi j'ai envie que tu me prêtes tes lunettes pour le long final. Ah, alors ? Parce que comme vous savez qu'à chaque fois qu'il aimait, c'est le grand moment. 1, 2, 3. À très bientôt. À bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501